Ce quai a été construit par les Romains au 1er siècle. Il a été utilisé pendant à peu près 80 ans et puis après on ne l'a plus utilisé. Donc on a récupéré les blocs de pierre pour construire les maisons aux alentours. Donc il ne reste pas grand chose dans l'eau à part les fondations de ce quai. En France, on a la chance d'avoir le seul site quasiment archéologique construit et qui soit dans l'eau puisque les vestiges sont encore en place. Donc c'est vraiment une exception, c'est quelque chose d'unique et en plus de ça, c'est accessible à tout le monde puisqu'on est juste en bord de plage. Parfois, ils font un réunion d'action de bosser sa patinette pour maximiser. Mais on ne l'a pas besoin. D'accord.